Harry et Meghan dans la panade, leur été ne se passe pas comme prévu. L'été 2023 de Meghan Markle et du prince Harry est mouvementé. Alors qu'ils ont commencé la période estivale avec la rupture de leur contrat avec Spotify, il semblerait que l'actualité hollywoodienne ne leur facilite pas la tâche pour rebondir. Le prince Harry et Meghan Markle rencontrent décidément des difficultés professionnelles. Alors qu'ils ont révélé, mi-juin, que leur collaboration avec Spotify prenait fin, les Sussex se sont rabattus sur leur autre contrat lucratif, Netflix. Mais la production de leurs futurs projets aurait pris un tournant inattendu avec le mouvement historique qui paralyse Hollywood depuis le 14 juillet dernier. Selon le Daily Telegraph, la situation serait « difficile » en raison de la grève des scénaristes et des acteurs des Hollywood, a confié une source proche du couple. Après l'arrivée de leur série documentaire en décembre 2022 sur la plateforme de streaming, le duc et la duchesse ont sorti, quelques semaines plus tard, leur deuxième production intitulée « Live to Lead », qui racontait l'histoire des leaders mondiaux qui se sont battus en faveur de la justice sociale. Aujourd'hui, le couple serait en pourparler pour la réalisation d'un troisième documentaire qui porterait sur les problèmes humanitaires en Afrique du Sud et dans lequel ils iraient à la rencontre les communautés locales. Une source a déclaré au journal que les caméras suivraient les Sussex, alors qu'ils visitent des villages. Mégane est particulièrement désireuse de partager avec les femmes qu'elle rencontre des informations sur la manière d'accoucher en toute sécurité, a révélé une source au tabloïd. Pourquoi la grève qui paralyse Hollywood impactait-elle les Sussex ? Selon un autre informateur dans Page 6, cette production serait un projet solo pour Harry, dans lequel il marcherait dans les pas de sa mère, la princesse Diana, qui s'est également rendue en Afrique pour sensibiliser les populations locales sur divers sujets. Quoi qu'il en soit, cette idée ne devrait pas se concrétiser avant plusieurs mois étant donné que des milliers d'acteurs et de personnalités du cinéma américain ont annoncé, par la voix de Fran Drescher, présidente du syndicat SAG AFTRA. Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Rejoindre la grève des scénaristes commencée en mai dernier. Cela représente le mouvement le plus large que le 7e art ait connu depuis 60 ans. En 2008, seuls les scénaristes s'étaient mis en grève pendant 101 jours et avaient obtenu gain de cause.